Alors, c'est bonbons de homard avec jambon de viricot, donc ça c'est pour la partie de la mer et puis après là c'est pour respecter un peu l'engagement 5 fruits et légumes par jour, toute cette petite frappée de légumes avec la vinaigrette à l'ombre. Très bon appétit. Alors, ici on est sur de l'encornet, qu'ils ont cornets farcillés au lard, accompagnés d'une raviole de courgettes, raviole de tomates avec fromage de chèvre et brebis. Et surtout, dans la petite cuillère, on n'a pas oublié de déluster en même temps, c'est un sorbet au chenoui. C'est un bon repas. Voilà, il y a un plat qui annonce un petit peu la carte d'automne. On a fait des huîtres rôties, des huîtres rôties dans leurs coquilles, des petites compotées d'échalotes, os de caille et tête de roue aux algues. Ah, très bien. Toujours le mélange terre, mais difficile. Vous avez distancié. Bon, allez, une déclinaison autour du lapin. Alors, j'avais du choix, un petit rognon et un râble farci. Donc ça, c'est autour. Alors, les herbes, elles ne se mangent pas forcément. Elles sont là pour infuser, pour parfumer les chairs. Et puis, au centre, on retrouve une crème de petits pois, crème de carottes et jus de coque. Bon, effectivement, là, on est un petit peu en Bretagne. On a une belle langoustine rôtie, artichaut, tagliatelle de sarrasin. Alors, la pince, c'est juste pour le fun, s'il vous plaît. Pas la peine de la manger. Il y a un petit artichaut croquant, il y a l'artichaut foivre. C'est parfait. Il est bonheur, ou pas ? Que ça, que ça, que ça. Alors là, c'est un petit risotto de sol et riz de veau. Il y a des asperges vertes et des giroles accrues, comme ça, simplement, pour regarder ce croquant, cette jolie saveur de la girole. On va respecter l'esprit terre et mer jusqu'au bout. On termine avec un filet de Roger Barbé, simplement poêlé, avec de la roquette sauvage. Il y a des petites croquettes de pommes de terre au lard fumé, des tomates confites, comme ça, et la croustillance de cochonnage. Donc, là, on a le Saint-Franc de Touraine, la Coronne de Chourez, le Poulis-Saint-Pierre, le Valencien, le Barbeillan. Il vient de Loire-et-Cher, la Peltai, ici. En Robi, on a ici le Bénéco, donc à Robi-Cans. Ici, le Seuill-Rati, le Vasque. En fromage de vache, la Fourme d'Ambert, le Saint-Nectaire, le Livarou, le Pont-Lévesque, le Brie de Meaux, la Tomme de Savoie. Tout nouveau fromage. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas. C'est le Bourdel. Fromage de vache affinée au bourré, qui vient du Sud des départements. Côté des cartes, à Neuilly-le-Brignon, exactement. Le Birol, le Cure-Lantais, le Camembert, le Rhin de Noix, le Frotteux-Rhin de Noix qui vient de la Loire-Atlantique. Ici, le Rois de Londres, la Boulette d'Avennes, le Laïol, le Comté, le Calbriné, dans Pas-de-Calais, Marrois, et pour finir ici, le Reblanchon. Voilà. Ici, on a une interprétation moderne du Vacherin. On l'a fait avec des fraises de bois et un sort des fraises. On l'a fait avec des fraises pour lui faire plaisir. Voilà. Bahuta ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.